Bonjour et bienvenue à ce 25e épisode de Lightroom avec du Photoshop dedans. Ça va être plus du Photoshop avec du Lightroom dedans. Et pourquoi je fais cet épisode ? Je reçois sur Facebook la pub pour ce site, Photologo. Donc vous voyez l'adresse en bas à gauche, photologo.co. Et ces gens-là vendent des signatures pour photographe. Alors je suis allé voir dans la galerie. Et donc ils vous proposent de réaliser une signature comme ça, jolie, avec du script, avec un petit texte en dessous, ainsi de suite. Vous voyez, il y a différentes choses comme ça par exemple. Et je me suis posé la question, c'est quoi un photographe aujourd'hui ? Un photographe c'est quelqu'un qui sait évidemment prendre des photos. Mais une récente conférence, l'Union des photographes professionnels, a défini un peu le boulot du photographe. C'est un peu plus que ça maintenant. Ça fait aussi un peu de vidéos, ça doit être polyvalent, polycompétent. Ça doit maîtriser les retouches. Donc je veux dire, un photographe qui n'arrive pas à faire ce genre de signature sur Photoshop, j'aurais tendance à dire que c'est un peu inquiétant. Il devrait être capable de le faire, en tout cas maintenant, s'il veut être un peu polyvalent, polycompétent. Donc je vais vous montrer comment faire, comme ça vous n'aurez pas à payer les... Alors là on a de la chance, c'est en promo. Normalement c'est 100$, et là ils font de la promo à 39,99$. Puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire, c'est ce que je vous propose. Alors pour ça, on va d'abord aller sur Internet, et on va aller chercher des polices de caractère. Là vous avez un site qui s'appelle dafond.com, où vous allez trouver plein de polices de caractère. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de la calligraphie. Et là vous allez en trouver plein, 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 plein. Si on regarde ce que fait le site, c'est des polices un peu écrites comme celle-là. Mais là, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Pour installer une police, j'espère que vous savez le faire. Il suffit de télécharger le fichier, ça sera un fichier .zip. Vous l'ouvrez, il y aura un TTF dedans pour Windows. Vous double-cliquez dessus, et ça vous installera directement la police. Donc vous allez sur ce genre de site, vous regardez un peu les différentes polices. Quand vous cliquez sur une police, vous voyez aussi comment sont les lettres à l'intérieur. Donc vous voyez, ça vous montre le D, le G, des caractères spéciaux. Ça vous montre un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de la police. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de détails. Donc on va partir du principe que vous avez trouvé une police qui vous va. Et on va essayer de faire un logo. Donc on va aller sur Photoshop. Et puis ensuite, on essaiera d'utiliser ce logo à l'intérieur de Lightroom. C'est parti sur Photoshop. Donc nous voilà sur Photoshop. Je vais faire un nouveau fichier. Nouveau, on va dire qu'il fait 3000 par 3000. On va faire un gros logo. Lightroom le rendra plus petit de toute façon lorsqu'il en aura besoin. OK, je vais dupliquer un calque ici. Et je vais faire un logo blanc. Donc pour me rendre compte de ce que je fais, ça je vais aller le remplir en noir. OK. Maintenant ici, je vais mettre du texte. Donc du texte. Alors 1000 pixels. J'ai repéré une police de caractère que j'aimais bien. Moi qui allais, Jellica, Saint Andrew's Queen. Ici. Et je vais mettre en blanc. C'est bon. Et je vais faire un logo avec OOP. Puis photographie. Donc un O en majuscule. Un petit O en minuscule. Un P en majuscule. Voilà. Alors là, ici, c'est trop espacé. Parce que j'avais fait mumuse là avec l'espace manque. Je vais en mettre à zéro. Et je veux faire... Je veux que ça soit un peu plus gras comme ça. Donc je clique ici pour faire du gras. Et vous voyez que je n'ai pas la possibilité d'avoir le gras ici. C'est une police qui n'a pas le type gras. Donc voilà. J'ai mon truc là. Mais ce n'est pas assez lissé pour moi. Donc ce que je vais faire, ça je vais pixeliser le texte. Je n'ai plus besoin vraiment de la notion de texte. Donc là, maintenant, c'est juste des pixels blancs. Je vais sélectionner ici tout ce qui est... Alors ce n'est pas noir, mais tout ce qui est transparent. Le noir, il apparaît parce que j'ai un calque noir en dessous. Comme je n'ai pas cliqué pixels contigus, ça prend également les intérieurs. C'est tout ce que je veux faire. Là, je vais intervertir la sélection. Donc là, je n'ai sélectionné que les trucs blancs. Et là, dans sélection, vous avez un truc qui s'appelle modifier. Vous avez par exemple dilater. Donc dilater, je vais dilater de 5 pixels. D'accord ? Donc je vais éloigner ma sélection. Et ensuite, je vais également sélection modifier. Et je vais ici lisser. D'accord ? Et je vais lisser de 20 pixels. D'accord ? Et donc là, il a lissé les différentes choses. Donc je vais avoir moins de petits trucs là sur les côtés. Et ça, je vais simplement le peindre en blanc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Ici. Celui-là, on va le retirer. Donc voilà, ça c'est ma sélection. Et ça, je vais faire édition, remplir. Et je vais la remplir en blanc. Voilà. Ok. Donc voilà le nouveau truc. Je vais faire CTRL D. Donc vous voyez que ça a quand même lissé par rapport à ce que j'avais avant. J'ai quelque chose qui fait un peu plus écrit, qui me va pas mal. Donc je vais prendre ça. Très bien. Ça, ça me va bien. Et je vais rajouter un photographie là à côté. Donc je vais reprendre du texte là. On va se mettre en 150. Là, j'avais repéré aussi une police de caractère qui l'a ébrima. Qui me plaisait pas mal. Donc là, je suis à zéro. Je retire le faux gras. J'en ai pas besoin. Photographie. Avec un Y, forcément. Puisque je me la pète, je suis un photographe international. Et donc là, c'est ainsi la mode. C'est d'espacer un peu plus les caractères. Donc on va aller ici, là, dans l'espacement. Et on va, par exemple, mettre 200. Voilà. Et là, j'ai fait un beau logo. OOP Photographie. Donc à vous de maintenant positionner tout ça exactement comme vous voulez. Voilà. Là, ça me va pas mal. J'ai mon logo. Donc ce que je vais faire maintenant... Ça, j'en ai plus besoin en texte non plus. Je vais le pixeliser. Je vais fusionner ces deux calques là. Et je vais faire fusionner les calques. Fusionner les calques qui se trouvent ici. Et ça, maintenant, je vais essayer de l'utiliser à l'intérieur de Lightroom. Donc je vais sélectionner ça. OK. C'est la partie qui m'intéresse. Je suis donc sur le calque là que je viens de fusionner. Donc là, je n'ai que des pixels blancs. Vous voyez, si je retire le fond, ce n'est que des pixels blancs. Le fond me servait simplement pour voir ce que je faisais. Donc ça, je le sélectionne. CTRL-C. Je fais fichier. Nouveau. Aucun intérêt. CTRL-V. Et donc là, j'ai bien mon logo qui s'est mis là. Et ça, maintenant, je vais l'enregistrer en PNG pour garder la transparence qui est derrière. Donc fichier. Enregistrer sous. Donc là, je suis dans un répertoire de formation. Je vais mettre le logo. On va l'appeler OOP. Et on va mettre ici un format PNG enregistré. Je m'en fous un peu. Ce n'est pas grave. On va mettre ça comme ça. On va le compresser un peu. Et on ne va pas le mettre entrelacé. OK. Donc là, j'ai mis mon logo. Puis on va aller voir dans Lightroom comment je vais utiliser ça. Donc nous voilà dans Lightroom. On est bien dans Lightroom. J'ai juste caché les panneaux là. Donc on est bien sur Lightroom. Vous reconnaissez Bibliothèque, Développement. Et là, je vais exporter cette photo. D'accord. Donc exporter. Voilà. Je vais prendre un preset que j'ai déjà fait là en 1000px. et je vais simplement ici aller modifier un filigrane. D'accord. Et je vais faire modifier les filigranes. D'accord. Là, je vais choisir donc mon image. Donc je suis dans Photo, Formation, Logo. Je prends mon logo. Donc là qui est là en bas. Et maintenant, ça je vous ai déjà fait un chapitre là-dessus. A vous de décider où vous voulez le positionner. Là, je vais le positionner plutôt, on va dire ici. Voilà. Puis ensuite, vous pouvez choisir la taille. D'accord. Vous voyez, il est là. Donc je vais le mettre quelque chose comme ça. Et puis on peut le décaler à droite, à gauche. On peut le décaler aussi en haut, en bas. Mais finalement, je pense qu'il sera peut-être mieux là. Donc je vais le mettre là. Voilà. Je ne suis pas un fan du tout des signatures. Vous le savez. Mais c'est juste quand même pour vous montrer comment on peut faire. Donc je vais le mettre là au coin. Et puis je vais... Comme j'ai la grosse tête, je vais le mettre un peu plus grand. Voilà. Enregistré. Je vais l'appeler photologo, puisque c'est eux qui m'ont donné l'idée de faire ça. Et je vais faire exporter. Il écrase. Oui, la photo qui existe déjà. Il me l'ouvre dans Photoshop. Et donc voilà dans Photoshop, j'ai mis un beau OOP Photographie. J'ai mis mon beau logo qui est là. Là, on va aller le voir un peu plus en bas. D'accord. Donc on pourrait faire tout ça plus fin aussi. Je vous ai montré comment sélectionner, comment affiner, ou ainsi de suite. Donc voilà comment on fait un joli signature de photographe qui se la pète. Elle est là. Vous savez maintenant comment faire. Et ça vous fera économiser les 39 euros que vous demande ce site pour faire une signature. J'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.